Les textes sacrés dans leur ensemble prédisposent les croyants à obéir non seulement aux autorités ecclésiales, mais aussi aux autorités étatiques. C'est ce que nous confirme un imam. Ainsi, les croyants, en tant que celles de la terre, sont tenus de montrer le bel exemple en allant se faire vacciner contre la Covid-19, en guise de témoigner de leur obéissance au pouvoir public. Dieu nous dit dans le Coran, dans le chapitre 5, le verset 29, « Wala taqtulu anfussakum innallaha kenabikum rahima » Il demande à l'être humain de prendre soin de son corps, de protéger son corps, son âme de toutes choses qui peuvent le nuire. Alors Dieu nous dit dans ce sens-là, « Et ne vous tuez pas vous-même. Ne faites pas des choses qui vont causer votre mort et ces causes-là qui viennent de vous-même. Car Allah, Dieu, il est miséricordieux envers vous. » Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va nous, n'est-ce pas, demander de ne pas oublier le droit de nos corps sur nous-mêmes. C'est-à-dire le fait de se nourrir, le fait de se vêtir, le fait de se soigner lorsqu'on tombe au malade. Il nous dira dans l'une de ses paroles, il dit, « Faites-vous soigner aux serviteurs de Dieu. » Car Dieu n'a jamais éprouvé les êtres humains par une maladie sans pouvoir faire accompagner ça avec un remède. Et grâce à Dieu, nous avons vécu cette situation de Covid. On va maintenant dans les deux ans et quelques. Et grâce à Dieu, nous avons eu, n'est-ce pas, la solution avec ce travail acharné des spécialistes, des médecins et, n'est-ce pas, nos pouvoirs publics qui ont également mis les moyens, n'est-ce pas, à la disposition des scientifiques qui nous ont, n'est-ce pas, eu aujourd'hui ce vaccin qui a pour but, n'est-ce pas, de nous protéger, de te protéger toi-même, de protéger ta famille, de protéger ton voisin. Alors, ce que l'islam va nous demander, n'est-ce pas, vis-à-vis de cette situation, c'est de, n'est-ce pas, s'obéir, c'est, n'est-ce pas, de s'appliquer ou bien mettre en application, n'est-ce pas, ces recommandations qui viennent, n'est-ce pas, de nos autorités, qui veulent de nos bonheurs. Et Dieu va nous dire dans le Coran, en ce qui concerne ce sens-là, il nous dit, obéissez à Dieu, obéissez à son prophète et obéissez à vos autorités.